Il est signé du directeur de la police économique, il est signé du directeur de la police économique. Il est clair ce rapport. Dans ce rapport, on a identifié un groupe de personnes, les voici ici, qui ont détourné ces fonds sur le compte de Access Bank, ce qui est reproché à Gourou et à Dibé-Lokadi, c'est qu'on retrouve les signatures sur les chèques. Mais on identifie tous ceux qui ont reçu les chèques et où ils les ont déposés. Mais curieusement, curieusement, écoutez-moi très bien, là où je suis persécuté, je suis poursuivi partout, harcelé, le policier, le directeur de la police économique dit, Adamant Bitogo, en Côte d'Ivoire, présent ici, doit faire l'objet d'une arrestation parce que, je vous lis ça, les nommés Adamant Bitogo, Awambay, Gambire Konseo, Draman Amansej, Mokta Diallo, Bureyma, Diomande, Oumou Sangaré et Oumou Mamadou, Kone, Jadier Kone Shekouma, doivent faire l'objet de poursuites et d'arrestations pour faux et jailles de faux, détournement et recel et complicité. Ça, c'est la police économique. Il a cité tous ceux-là. On doit les arrêter, on doit les poursuivre pour recel, pour complicité de détournement et de détournement même. Les nommés gourous et Kone Shekouma étant à l'intérieur du pays, leur interpellation fera l'objet d'une transmission ultérieure. Là, c'est le DG, directeur de la police économique qui a écrit ce document, qui a signé, qui a proposé. Vous voyez ça que là ? Je vais publier ça sur ma page Facebook à partir de demain. Tous les documents relatifs à cette affaire, vous pouvez consulter, vous allez télécharger, vous allez imprimer, vous allez les garder pour l'histoire. Ce qui est mis dedans, le concerné Ataman Bitogo. Si on m'appelle, non, tu parles du premier ministre, tu parles du ministre Ataman Bitogo. Non, c'est un acteur de la question des toxiques. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui a joué au football. C'est pour ça que ma vie est prise en otage aujourd'hui. La vie personnelle au-dessus de celle de son camarade. Chaque vie a le même sens devant Dieu. Chaque vie a le même sens devant chaque vie. Aucune vie n'est au-delà d'une autre vie. Peu importe le titre ou ce que tu as. Sur le compte de MBA Consulting a été virée une somme de plus de milliards. Bon, je n'ai pas dit ça maintenant. Vous allez imprimer le document. En provenance du compte de la coordination des victimes des déchets toxiques. Ce compte, ces fonds représenterait la rémunération de la facilitation du sieur Ataman Bitogo. Ce n'est pas Mangorou qui a dit ça. Moi, j'étais en exil quand le DG de la police économique a fait ce rapport-là. Il a fait ce rapport-là. Il a publié ça en février 2012. Ça croit vraiment. Donc, quand il dit Bitogo, il faudrait que je suis venu accuser quelqu'un. Le rapport de la police économique m'a dit Bitogo. On dit Bitogo. Vous voulez que moi, j'ai dit Kouamé Serafin ou Kouamé Félix. On va revenir au rapport de la police économique. Que ces fonds qui ont été virés représenterait la rémunération de la facilitation du sieur Ataman Bitogo. Mais, selon le protocole d'accord, toutes les 29 000 personnes devraient être indemnisées avant que la rémunération de M. Bitogo, le facilitateur, portant sur 20% des sommes doivent être payées. Vu que l'indemnisation des victimes est de 22,218 millions, à raison de 727 millions par victime, le montant résiduel est de 282 millions. Cela suppose, c'est écrit par le directeur de la police économique. Cela suppose que le facilitateur devrait encaisser 56,4 millions de francs CFA. Le fait qu'il ait perçu, je n'ai pas donné le montant encore parce qu'on va se retrouver ailleurs. Le fait qu'il ait perçu plus d'un demi-milliard, c'est écrit ici, il y a manifestement dans le cas de M. Ataman Bitogo un cas de détournement de fonds. C'est le directeur de la police économique de Côte d'Ivoire qui a écrit. Moi, il y a quoi à voir avec ça ? Donc, moi, mes avocats blancs, ils arrivent, puis ils enquêtent, puis ils sautent ça. Il est gourou. Voilà le papier de la police économique qui dit que voilà, c'est qu'on prit de l'argent. Mais, avant qu'il fasse appel à cet avocat-là, quand j'ai appris la catastrophe de cette affaire dans la presse, j'ai écrit directement au directeur de choses, de Access Bank. J'ai dit, mais monsieur le directeur, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu la crise, j'ai quitté le pays, on a laissé l'argent là-bas. Mais comment ça ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent là-bas, puis on me dit que l'argent a été détourné, il y a une grosse partie qui est partie et que voilà, voilà, voilà. Mais, j'ai fait un courrier. Pendant que j'étais en exil, tellement j'étais choqué, tellement j'étais dépassé par les événements. Tellement j'étais dépassé par les événements. J'ai dit, je suis en exil. J'ai blessé mes parents, ma maman, mon papa, mes frères, mes soeurs, mes enfants, tout. J'ai R dans le Ghana comme un... Vous ne pouvez pas imaginer. Et puis on dit, donc, j'ai les milliards. Pourtant, je roule la moto à Lomé, au Togo. Je dors dans les camps de réfugiés. On dit, c'est moi les milliards. Et les gens vivent leur vie à Bidjan. Là où Satan avait une seule carte carte et puis se promenait. Dès que la crise est arrivée, il s'y partait en exil. Les mêmes qui étaient dans les états aussi, c'était le cortège maintenant. Ils sont devenus milliardaires. Les sociétés ont commencé à devenir autre chose. Bref. Mais j'ai écrit ce courrier-là. Et le directeur juridique de Access Bank, monsieur Ali Gérard Diéhou. Je vous ai dit qu'on va dire les noms des gens. S'ils sont fâchés, ils n'ont qu'à porter plainte pour diffamation. Puis on va se retrouver au tribunal. Le directeur de l'audit et du contrôle interne, monsieur Firmin Serebou, de Access Bank, me répond à moi, à monsieur le président de la coordination des décès-tossiers de Côte d'Ivoire. J'ai fait une demande de relevé de compte et justificatif de paiement des chèques. Ça veut dire quoi ? J'ai écrit à la banque pour dire, envoie-moi le relevé de compte, de compte que moi qui est là-bas, un autre nom là, et puis l'argent qui est là-bas, moi je veux voir le relevé de compte de ça. Et on me dit que les chèques ont été payés, une bonne partie de cet argent est quitté dans vos comptes. Envoyez-moi les justificatifs de ce paiement des chèques. Il me répond pour dire, monsieur le président, faisant suite à votre requête du 3 mai 2013, 2013, tu n'es pas encore venu en Côte d'Ivoire, je suis arrivé en Côte d'Ivoire en novembre 2014. Ok. Faisant suite à votre requête du 13 mai 2013, nous mettons à votre disposition les éléments suivants. Le relevé du compte numéro tant de la coordination de ce dossier de Côte d'Ivoire sur la période du 1er mars à mai 2013. La copie des 37 chèques ayant fait l'objet de paiement. Les frais de recherche, les frais de recherche se les vendent à 2 millions, 2 millions 37 000 francs, 200 francs, 37 200 francs, au regard des conditions de banque applicables à la clientèle. Cette somme de 2 millions au titre du relevé de compte et 2 millions 35 000 au titre des chèques, à raison de 55 000 par chèque que nous allons retrouver pour vous. Nous vous invitons à verser sur votre compte la dite somme afin de pouvoir disposer des éléments cités plus haut. En espérant avoir répondu à votre requête, veuillez recevoir, monsieur le président, nos salutations respectueuses. Mais ceux qui ont volé l'argent, ils ne savaient pas comment j'avais écrit au directeur des ASS Bank. Donc depuis là-bas, j'ai reçu les copies des chèques qu'ils ont volés. Mais eux, ils ne savent pas. J'ai tout fait pour contacter un ami qui est là-bas à Bidjan qui a les moyens, qui m'a dit, président, je vais t'aider. Et il a mis les moyens à disposition. Il a mis les moyens à disposition. Et ASS Bank a mis de donner ces chèques-là. Les chèques-là. Les chèques-là. Voici les chèques ici. Il y a toutes les photocopies des chèques ici. Quand le président Ouattara démet Adam Abitogo du gouvernement du Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce qu'il avait quelque chose contre lui. Il y avait des preuves irréfutables de ce détournement de ses fins. Moi, chez moi, Guibero, on ne m'a pas pris le vol. On ne peut pas passer à un insiditeur. Moi, il me suis battu. Et je suis né très intelligent. Moi, je n'ai pas bien le volet pour où est-ce que je suis. Voici les photocopies des pieds d'entité. Et le montant des chèques que les gens ont reçus ici. Ici, vous avez M. Amadou Ouattara. M. Amadou Ouattara, par exemple, si ce chèque, il a retiré 500 millions. Si ce chèque, il a retiré 500 millions. Je ne le connais même pas. Il ne me connaît même pas. Bon, lui, il va retirer 500 millions. Moi, chez moi, à Guibero, à mes parents, il ne peut pas me voir quelqu'un pour lui arrêter 500 millions. Et puis, il a appelé Amadou Ouattara. Il a dit, je ne sais même pas où il est. Sa photo même est... Voici sa pièce qu'elle a. La police économique avait tout ça. OK. Voici le relevé que la police et le ACS Banque m'ont transféré. Donc, j'avais tous les mouvements. Voici tous les chèques qui sont ici. Les photocopies des chèques. Je ne vais pas vous présenter le chèque. de connaître Chèque Oumar et le chèque d'Adman Bittobo. Ou du moins, je vais vous le présenter de façon... Parce que, on dirait... Vous allez voir ce que la police économique dit concernant le chèque de M. Adman Bittobo. Parce que... Tout à l'heure, on nous parlait de 56 millions que le facilitateur devait recevoir. Mais est-ce que c'est 56 millions qu'est-ce qui se chèque ? Ce n'est pas 56 millions qu'est-ce qui se chèque ? Ce n'est pas 56 millions qu'est-ce qui se chèque ? Et je vais vous apporter la preuve de cela. Ce n'est pas 56 millions. C'est plus que ça. Vous comprenez ? C'est plus que ça. Mais... Quand le problème se pose sous cette forme... Quand le problème se pose sous cette forme... Moi, mon rôle, ce n'est pas de venir me répondre dans la presse, d'aller crier partout, pour crier au scandale et au tout. Non ! C'est de venir pour dire... Bon, je vais espérer que la justice va faire son travail en attendant. En attendant. Et je prends mon mal en patience. En attendant. Et je prends mon mal en patience. Vous comprenez ? Mais... Les démarches ont été entreprises à côté de la justice. Parce que je me dis, on est entre nous et on peut toujours régler des problèmes calmement et simplement sans pour autant nous exposer. Vous voyez ? Sans pour autant nous exposer. Le 15 janvier. Avant le 15 janvier 2020. Déjà. Le 16. Mais moi, non. Je vais commencer d'abord sur le 15 janvier. Le 15 janvier 2020. Le 15 janvier 2020. Le 15 janvier 2020. J'envoie un courrier à M. Adamant Bitogon. Et dans ce courrier, je lui dis... A M. Adamant Bitogon. Abidjan. A faire indemnisation des victimes des échecs toxiques. Objet. Votre intention de remboursement de la somme de 600 millions. Parce que quand le président Ouattara l'enlève du gouvernement... Adamant Bitogon s'engage à rembourser l'argent. Il l'a fait. Les vidéos sont là. Dans les émissions télé. Les actifs des journaux sont là. La police économique a sorti toutes les preuves. Donc moi, je lui envoie un courrier. Pour dire... Ah, vraiment. Grand frère Adamant Bitogon. Je reprends l'affaire que j'ai citée plus haut. Comme vous le savez, dans le cadre des opérations de dédommagement des victimes... A la société Affluence Bank, anciennement Access Bank, avait... Sans me consulter au préalable... Et vous avez procédé au paiement d'une somme 2. Au profit de votre société. Que vous avez reçu à travers le chèque numéro 10. Heureusement, vous avez compris que contrairement aux allégations de la banque... Je n'avais jamais été contacté pour confirmer un tel paiement. Et surtout que je n'avais pas connaissance de l'existant de ce chèque... De sorte que vous vous êtes engagé à procéder au remboursement de la 10 somme... Ainsi que toute autre somme que l'une de vos structures aurait indûment perçue dans cette affaire. Je voudrais vous remercier de cette initiative louable... Qui permettra enfin de reconstituer les fonds destinés aux victimes des déchets toxiques... Et au paiement afin de tous recouvrir la liberté et la tranquillité. Dans l'attente de ce paiement... Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués. Pour la sienne vérité, Claude Gourou. Voilà le courrier qu'elle a. J'ai écrit à mon grand frère... Un frère... Un autre citoyen qui est impliqué dans quelque chose... Pour qu'à la MIAP, on règle quelque chose. Il a reçu ça, il n'y a pas de réponse. Je découvre que le 16... Le 7 juin 2016... Un avocat... Qui est avocat même du RADP, du RDR... C'est-à-dire que lui-même dans son propre parti là-bas... Appelait Maître Sungalo Koulibaly... Qui est avocat du RDR... A lui aussi envoyé un courrier... Comme moi je l'ai envoyé... Pour demander à Adam Abitogo... De rembourser l'argent qu'il a là... Pour que le VTL ait des dédommagements... Et puis cette affaire en règle... Les autres complètes... Ils vont les mettre en place... Il écrit à Adam Abitogo... M. le ministre... 7 juin 2016... 7 juin 2016... Demande à objet... Demande de règlement amiable... M. le ministre... J'ai été approché par environ 6 000 victimes... Des jets torsiques... Qui n'ont pas... Qui n'ont pas reçu... Le montant de leur indemnisation... Lesquels étaient des anciens clients... Du cabinet anglais... A l'effet de procéder au recouvrement... Des sommes d'argent... A ce titre... Elles m'ont exposé qu'en 2011... Une enquête a été dirigentée... Par la police économique et financière... Afin de savoir... Quelle utilisation a été faite... De cette somme d'argent... Qui avait été déposée sur le compte... Du cabinet d'avocats anglais... A la SGPCI... Il ressort du procès verbal... D'enquête préliminaire... Que le cabinet NBA... Représenté par vous... Dont vous êtes le gérant... Au moment des faits... A reçu sur votre compte... La somme 2... Représentant votre rémunération... En votre qualité de facilitateur... Dans le dossier... Cependant... Toujours selon le rapport d'enquête... Il est précisé que votre rémunération... Vous M. Adamo Bitogo... Ne devrez pas être supérieure... A la somme de 56,4 millions de francs CFA... Conformément au thème de la convention... Que vous avez signée... Il se dégage donc... Un trop perçu... De plus d'un demi milliard... Que vous avez reçu... Et vous devez reverser... A mes clients... Les victimes... C'est l'avocat de RDR... Qui parle à Bitogo comme ça... Toutefois... Mes clients n'ont pas manqué de soutenir... Que vous avez toujours été dans une disposition... De parvenir à un règlement négocié... Avec eux... Comme l'attestent d'ailleurs... Vos déclarations dans les journaux courants 2012... Pièce numéro 2... Le nouveau réveil numéro 3093... Du 23 mai 2012... Où vous engagez à rembourser... Le trop perçu... C'est donc dans l'optique... De consolider cette belle initiative... Que je me permets de vous demander... Au nom de mes clients... De bien vouloir mettre en pratique... En me reversant... Le dit montant... Je vous prie de croire M. le ministre... A l'expression de ma haute considération... Signé... Ali Sungalo... Voilà le puré qui est ici... L'avocat M. DL. DL. Patil... Il dit... Il faut envoyer l'argent des victimes là... On va régler cette affaire... L'adhi a dit dans le journal... Le nouveau réveil que... Tu vas payer... Le président est enlevé dans le gouvernement... Il faut déposer en affine... On était le 7 juin 2016... C'est pas moi Gourou qui ai cité quelqu'un... Après cela... Le 6 janvier 2022... M. Adil Abdelawi... Et mon avocat qui est à Paris... Ici au Barou... Ici de Paris... Il dit... Président... Les procédures se poursuivent... Mais... Connaissez Kouma... Adman Bitogo... Ils sont encore là... La banque aussi a un peu d'argent là-bas... On va reconstituer les fonds... Et puis... On va passer à autre chose... Je vais encore faire une relance... Encore Adman Bitogo... Il écrit... M. Adil Abdelawi... A M. Adman Bitogo... Je vous adresse la présence... En ma qualité de conseil... De la coordination des victimes... Des richesses toxiques... M. Adil Abdelawi... Avocat au Barreau de Nîmes... En France... Et ce dans le cas du dossier... Cité en référence... En effet... Dans le cas du processus... D'indemnisation des victimes... Des richesses toxiques... Diversées en Côte d'Ivoire... Il semble que vous êtes intervenu... En qualité de facilitateur... Pour le rapprochement des parties... En vue d'une entente... Sur l'indemnisation... A ce titre... Il semble par ailleurs... Qu'une convention d'honoraires... A été régularité... Laquelle prévoyait... Une rémunération de l'ordre... De 56 millions de francs CFA... Somme qui devait être versée... A votre société... M. L. B. A. Consulting... Or... Contre toute attente... Il semble que votre société... A être bénéficiée... Du versement d'un chèque... De plus d'un demi-milliard... Sans aucune justification... Après consultation... Des mouvements bancaires... Il savait effectivement... Qu'un chèque de ce même montant... A été encaissé... En date du 25 mars 2010... Il savait que M. Gourou... En qualité de président de la coordination... N'a jamais établi ce chèque... Et n'a jamais autorisé... Ni son édition... Ni son encaissement... De sorte qu'il demeure étrange... Et non justifié... Qu'un tel chèque ait pu... Vous être remis... Il est donc plus étrange... Que son encaissement ait pu... Valider... A été validé... Par l'établissement bancaire... D'autant plus que M. Gourou... Ne valide que des chèques... Évalués à 727 000... Et non à des centaines de millions... Aussi compte tenu du montant injustifié... Et du caractère induit... De ces sommes... Je vous invite aujourd'hui... Dans le cadre d'une démarche amiable... Et préalable... A procéder à la restitution des sommes... Au profit de la CNVDT... Coordination dirigée par M. Gourou... J'attire votre attention... Sur le fait que vous avez... Déjà été... Destinateur d'une procédure de mise en demeure... En date du 15 février 2020... C'est-à-dire le premier courrier que je lui ai envoyé... En 2020... 15 janvier 2020... Qui vous a été adressé par M. Gourou... Et non et pour le compte de son organisation... Laquelle est restée... Sans réponse... A ce jour... Et compte tenu du délai écoulé depuis lors... Il semble être de l'intérêt de chacune des parties... De pouvoir régler amiablement et rapidement ce dossier... A cet effet... Je reste disponible dans le délai de 15 jours... A réception de la présente... Au fin d'envisager... Un règlement amiable à cette situation... Dans l'attente... Et en vous souhaitant bonne réception... Je vous adresse M. le député... L'expression de mes sincères et respectueuses salutations... Ce courrier de nos avocats français... A été reçu... Par... A été reçu le 18 janvier 2022... Par M. Kofi Atta... Du service juridique... De la société Snedai... Je donne les noms... A la précision... Vous pouvez vérifier... Quatre rapprochements amiable... Envoyer l'argent des gens là... On va quitter dans cette affaire... Vous savez bien que Gourou n'a rien à voir avec... Envoyer l'argent... On va quitter dans cette affaire... Jusqu'aujourd'hui... Jusqu'aujourd'hui... Il préfère... Aller... Faire des choses... À la justice... Que de venir... Et payer cette affaire... Retrouvez Kadywa... 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 Sur Youtube... Pesneu... 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 Pesneu...